Je vous remercie pas parce que l'on va avoir un tour où il vous est au conseil. Mais avant cela, je voulais vous dire en présence de maire Gérard Seguirard que nous sommes ravis d'une amoureuse exposition des travaux des élèves de l'école d'art de monnaie. Beaucoup sont présents aujourd'hui et je les félicite pour la qualité des travaux, pour l'imagination débordante et la capacité à réaliser, bien sûr grâce à l'aide précieuse de vos professeurs que je félicite, remercie pour le travail que vous avez accorté cette année. Il faut savoir que cette exposition, les fruits du travail, qui a été imaginée par les de l'hôtel des villes, qui était centré sur le thème du collage. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont vu. J'ai appris que tous les enfants sont allés voir accompagnés de leurs professeurs, sont allés visiter la grande exposition qui a eu lieu en novembre dernier, décembre, et qui a pu inspirer et donner la matière de travail réalisé pendant l'année. Ça, c'est une partie du travail, travail bien sûr. Il y a trois ans d'élèves à l'école. Il y a trois ans d'élèves enfants, en tant qu'étudiant. Et aussi, il faut savoir qu'il y a six ans d'élèves qui, dans les écoles d'Aulnay, bénéficient aussi de ces ateliers grâce à l'intervention des enseignants de l'école d'Arc-Claude-Monnaie. Bien sûr, je voudrais remercier la directrice de l'école d'Arc-Claude-Monnaie, et vous dire également quelques informations. D'une part, vous le savez peut-être déjà, l'espace Gainville est maintenant géré par l'école d'art. L'espace Gainville qui se situe à 200 mètres à côté du conservatoire. Et l'école propose des expositions tout au long de l'année avec un choix des disciplines d'artistes supplémentaires, des thèmes, des artistes, en essayant de vous offrir des œuvres qui peuvent vous intéresser. Parallèlement, alors par exemple, maintenant, est ouverte l'exposition d'un artiste holésien, Yohann Favounos, est ouverte au dépôt de Vivière, et vous êtes invité à la visiter. C'est un jeune artiste holésien, on est très fiers de pouvoir présenter son travail. Et juste après, il aura lieu l'exposition des travaux des élèves adultes de l'école d'art. Une autre information que je voulais vous donner, c'est qu'au mois d'octobre aura lieu l'exposition, non pas à l'Hôtel des Villes cette année, mais toujours à l'espace Gainville, la grande exposition annuelle présentée par l'école d'art, qui est faite avec la participation du conseil général qui dispose d'un fond d'art contemporain très important, qui nous prête une sélection d'œuvres sur le thème de la mémoire. Alors, le thème de la mémoire va être le thème conducteur, enfin, si ce n'est conducteur en tout cas, le thème centralisateur des travaux pour l'année prochaine, pour tous ces enfants ou adultes qui vont bien continuer les cours. Je les encourage parce qu'au vu du talent qu'on voit ici, voilà, il y a des fois de nous donner beaucoup, beaucoup de plaisir et de vous donner des plaisirs. Je voudrais enfin remercier beaucoup les parents sans qui et sous ces enfants ne pourraient pas aller au cours. Alors, c'est très important ce soutien actif des parents. C'est très important, c'est très important, c'est très important, c'est très important, c'est très important. Merci d'être venus si nombreux, et puis je voudrais essayer là, avec vous, de résumer un peu quelles sont nos intentions, quel est notre esprit dans cette école d'art au Gouinard. On est très heureux de voir que récemment, les couples, les petits, les petits de 5 à 6 ans, ou de 5 à 7 ans, ont un collier comme ça, 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 ont un collier comme ça. Qui ont envie, cette appétence, ce goût pour le dessin, pour la couleur, et pour s'exprimer par les arts plastiques. C'est bien qu'ils commencent tôt, et puis qu'ils continuent d'année en année, et puis après, on est très heureux de voir des pré-adolescents et des adolescents qui vont faire des formations dès la fin de la troisième, qui vont vers des écoles déjà spécialisées, vers des bacs STI, ou plus tard, vers les beaux-arts, les arts déco. L'école d'art est déjà un lieu de formation. C'est important de le savoir. On est aussi un lieu ressource pour conseiller les parents sur les futures orientations de leurs enfants. Et puis, également, j'apprends, et je le dis à beaucoup de parents, maintenant, au BOPC, il y a une option histoire des arts, qui est assez pointue. Et donc, nous sommes aussi là pour conseiller les jeunes s'ils ont des questions, puisque nous avons une bibliothèque assez conséquente, et les sujets d'histoire de l'art du BOPC. Vous voyez, l'année dernière, c'était quand même La Femme dans l'art à partir de Camille de l'Event. Non, c'est cette année. Voilà. Donc, tout ça, il faut dire que l'école d'art existe. Je m'en félicite. Et je félicite tous ces enfants et mes collègues qui ont su recréer chaque année. Chaque année, il faut retrouver de nouvelles idées, même si le thème dit terre. Mais il faut repartir. Et puis, il faut convaincre. Et puis, il faut, comme ça, porter cette idée. Voilà. Là, on est dans une technique. Mais la technique ne suffit pas. Il faut une imagination et l'iconographie qui va avec. Donc, on est dans des voyages. On est dans des constructions. On est dans des projections de soie plus grandes. Reprenons l'idée de Jean-Paul Goude. On est dans des histoires policières collées sur les murs. ou de l'habitat recréés avec des petits morceaux de carton. Enfin, tous les états. C'est le collage dans tous ces états. Et puis, je remercie donc mon adjoint, Frédéric Balesteros. Et puis, Gaël Moreau et Yves Bureau, qui ont travaillé ici pendant 15 jours Et puis, on va recréer une salle d'exposition dans ces lieux bruts, hein, et qui vont ensuite resservir à différentes associations de peintres amateurs. Et puis, Gisèle vous l'a dit, on va vous donner rendez-vous pour l'exposition de travaux d'élèves adultes. Donc, même vous, en tant que parents, vous êtes conviés à venir voir ce que font les adultes et les enfants. Ça peut les intéresser aussi, de voir comment les grands se sont emparés du même terme. Donc, tout ça va se dérouler à l'espace Gainville, mais aussi dans la galerie vitrée de l'école d'art, parce qu'il y a une telle profusion d'œuvres qui va déborder. Il y aura des bas-reliefs d'Archimboldo, enfin, dans la manière d'Archimboldo, qui seront dans la galerie vitrée de l'école d'art. Et il y aura également une cuisson de raccou, c'est une technique de céramique d'enfumage, qui aura lieu au mois de juin, et à laquelle tout le monde est convené. Vous verrez ça dans notre prochain carton d'invitation, sur cette exposition qui s'appellera Collage et compagnie. Et puis voilà, le prochain rendez-vous, ce sera donc avec ce thème de la mémoire et le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, pour des œuvres d'art contemporain, convoquant la mémoire historique, collective et aussi individuelle. Et ça sera donc au mois d'octobre. Donc là, les visites se feront à Guinville, pour tous les enfants. Et puis ce fil d'Ariane, voilà, sera la mémoire. Thème peut-être un peu plus difficile, mais qui permettra à chacun aussi de réfléchir. Voilà, je vous invite à boire un verre et peut-être un monsieur le maire... Simplement deux mots pour indiquer que, pour ce qui concerne le lieu, nous sommes en train de travailler, pourvu que les moyens financiers nous soient en partie donnés, pour y installer le CREA, que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous. Et si tout se passe bien, dans les deux années qui viennent, nous pourrons commencer les travaux d'installation sur ce lieu même du CREA. Plus largement, dans les années qui viennent, il s'agira de spécialiser, en étendant sur la surface de la ferme d'Aix-Ferre de Savigny, un parcours culturel pour nous différencier, outre les équipements qui existent aujourd'hui dans la ville. Nous allons faire de cet espace, un espace particulièrement dédié, en fait, à la culture. Vous l'avez entendu, et ce qui est peut-être remarquable dans une exposition comme celle-là, mais plus généralement dans le travail que fait l'école d'art Monet, c'est que d'abord ce sont des professionnels de haut niveau, et ils ont cette démarche à chaque fois de partir non seulement d'un rapport à des œuvres, qui sont des œuvres reconnues, mais en passant par l'histoire de l'art, pour essayer de faire toucher aux enfants la créativité, la création. Et ça, c'est une démarche qui est une démarche qui, sur le plan pédagogique, est extrêmement importante. Quand par ailleurs, au bout pour un certain nombre d'élèves, on a un parcours professionnel qui se décide par vocation, je crois qu'on a là tout ce que l'école peut apporter, en fait, depuis le jeune âge, jusqu'à après l'adolescence, à un enfant qui veut, en effet, intégrer les questions d'art. Et puis par les temps difficiles que nous connaissons depuis maintenant quelques temps, et qui ne sont pas a priori là de s'améliorer, et bien la culture est là, est une question dans laquelle on peut trouver les ressources, puiser les ressources du vivre ensemble, quand bien évidemment les temps sont un peu plus compliqués sur le plan économique.